... Chez les Croumen, peuple du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le mariage est une affaire qui s'organise d'abord entre les femmes. Alphonse Iné et Annick ont fait du chemin jusqu'à Clos. Dans ce village de la région de San Pedro, elles sont investies d'une mission particulière. Elles doivent, à l'insu du père, rencontrer Céline et lui annoncer que sa fille est convoitée par un jeune du village voisin. Dans la pure tradition croumaine, se met en place le cérémonial de la présentation du fiancé, communément appelé le co-co-co. C'est un grand grand, c'est un grand, ce qui se trouvait au monde. Ils ont pris la direction. Ils ont pris la direction en l'écrivaine, des difficultés. C'est une première première fois que j'ai mangé. C'est un peu comme je m'enviens. C'est un peu comme je m'enviens. Un peu comme je m'enviens. Ils ont mis la séation. Je m'enviens quand même. En plus, ils s'amènent à la police. « Tu ne viens pas ». C'est d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la famille qu'on envoie pour venir faire la présentation vers la maman. Comme c'est la maman qui est le secret en toutes choses, on doit venir d'abord voir la maman en secret et puis essayer de lui parler de ça. Parce qu'elle voit sa fille sortir, mais elle ne sait pas où elle va. Donc le monsieur doit venir se présenter d'abord à la maman et la suite vient après. Une nouvelle, bien reçue par Céline et ses soeurs. Généralement, ça se passe entre les femmes d'abord. Et elle est venue à l'heure où le papa n'est pas allé au champ. Donc elle est venue me voir pour me dire « Ah, voici ta fille que tu ne dois pas aller ici ». Et moi, je suis très contente de passer ce jeûne. C'est un jeûne qui est bien. J'entends parler de lui. Comme l'exige la tradition, Alphonsine et Annick ne sont pas venus les mains vides. Une bouteille de rhum, un pagne et la somme de 5000 francs sont remis à la mer. Tu ne peux pas venir te présenter avec les mains vides. Tu es avec une fille et quand tu viens voir sa maman, fais de sorte que sa maman soit contente. Fais de sorte que sa maman sache que ma fille là, elle est avec une bonne personne. Elle avec quelqu'un demain qui peut me donner de quoi à manger. Elle avec quelqu'un, si jamais ça ne va pas, qui peut m'en voir à l'hôpital. Ce sont des signes pour dire que la belle-mère est respectée. Pour dire que la belle-mère, c'est comme ça, on doit la traiter. La belle-mère, c'est une femme. Quand elle a mis son enfant au monde, elle a mis dans la pagne. Elle a pris la pagne pour mettre son enfant au dos. Donc il faut remplacer. Il y a certaines choses qu'il faut remplacer. C'est très important. Et tout ça, c'est pour le bien-être de sa fille qu'on fait ça. Céline n'est pas indifférente aux petites attentions de son futur gendre. Moi, je suis très contente parce que ce jeûne, c'est un jeûne qui est bien. j'entends parler de lui. Les temps qu'il passe, il me fait des petits cadeaux. En tout cas, il est bien. Il est bien. Donc je suis contente que ma fille soit dans cette famille aussi. Un pays koumère, c'est très important. C'est un symbole. Venir sortir avec ta fille, elle va, tu sais, qu'elle serait telle personne. Et on vient t'honorer, on te donne tout ça. C'est bon, c'est très bon. Vous n'êtes pas en train de la vendre ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, ça, ça ne vaut rien. Ma fille, elle, elle, est très belle. C'est une fille qui est bien éduquée. Ça, ça ne vaut rien parfois à la chose, à ma fille. C'est rien. C'est un symbole, c'est tout. La rencontre entre les femmes est le début d'un processus qui doit aboutir au mariage traditionnel. Chez ce peuple du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les premières démarches du mariage s'organisent en secret entre les futurs mariés et leurs confidents. Fais-moi pas de coups. C'est bon, viens, viens. C'est bon, viens. C'est bon, viens. C'est bon, viens, viens. C'est bon, viens, viens. Deux jours, hein. On est là, on est là. La tradition koumène veut aussi que le fiancé enlève sa dulcinée avant de déposer la dot auprès des parents. Cet après-midi, Martial, l'amoureux de la fille de Céline, a rendez-vous avec Luc et Patrice dans le village de Clou. C'est autour de quelques larmes de djinn qu'il planifie le rapte de la future mariée. Dans le village, il y a une fille vraiment, franchement dit, cette dernière, elle me marque beaucoup. Je la veux comme une femme. la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Ça me fait moins de quatre ans. Mais quatre ans ici, derrière elle, c'est pour dire si je veux la prendre au sérieux. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de venir la prendre. J'ai venu couser mes deux grands-frères. Le lieu de la rencontre n'a pas été choisi par hasard. Léontine, cuvette à la main, passe par là en compagnie d'une de ses tantes. Tout ce stratagème pour finaliser les derniers détails de son propre enlèvement. Nous, quand c'est comme ça, on fait l'enlèvement. C'est la tradition. C'est comme ça, ça se passe. Ils se connaissent déjà. Donc, on va la prendre sans la vie de ses parents. Et cette nuit-là, ils doivent rentrer. Et puis le reste-là, nous, on gère ça. Pour que tout soit prêt pour l'enlèvement prévu à la nuit tombée, il reste un dernier détail. Cette pièce de Saint-Franc que Martial remet à ses complices. Le Saint-Franc qui vient de donner là, c'est un garçon. Il est en train de nous dire que tout est bouclé. Lui, il est prêt. Donc, on va prendre les 5 francs pour les remettre au plus vieux du village qui ira voir l'oncle et l'oncle va voir le père de la fille. Parce qu'on va enlever la fille ce soir. S'ils ne voient pas leur fille, ils vont être informés par le vieux qu'on ira voir là pour dire que si vous ne voyez pas votre fille, elle est désormais dans l'autre village. La nuit est tombée sur Clou. Pour éviter de se faire répérer, Martial attend dans la pénombre. Luc et Patrice, ne tardent pas à lui ramener sa dulcinée. Sans effet personnel, Léontine quitte secrètement le village au bras de son prince charmant. Dans cette société patriarcale, l'homme est le chef de la famille. C'est à juste titre que Martial a organisé le retour de sa future épouse dans son village où un cérémonial particulier latin. Si Léontine a quitté son village en Katimini, son arrivée chez ses beaux-parents fait l'objet d'une annonce officielle de Viviane, une très proche de son futur époux. portée par un vaillant homme de sa belle famille, couverte d'un pagne par sa marraine, Léontine est accueillie en triomphe dans le village de Dibbe. En signe de bienvenue, cet accueil est exclusivement organisé par les belles-sœurs et les belles-mères du marié. Notre fils allait chercher une jeune fille dans notre village voisin. Donc moi, je suis allée la prendre pour l'envoyer chez nous au village. Donc quand on venait, j'ai fait des cris de joie pour appeler mes sœurs. Venez, nous avons une nouvelle mariée. Notre fils a envoyé une nouvelle femme. Donc venez pour que nous chantons « Giuwere ». « Giuwere » ce qui veut dire « Bonne arrivée en Kourmen ». « Bonne arrivée dans ton foyer ». Tu viens de rentrer dans un nouveau foyer. Donc il faut bien te comporter. Donc c'est comme ça. En Kourmen, on vole les femmes pour les marier. Elle, elle a été volée dans un village voisin pour venir dans un autre village. Donc c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait arrêter sur un mortier en face d'une cave ? On l'a fait arrêter sur un mortier parce que le mortier représente beaucoup de signes. Celle-là, il faut piler le riz. Celle-là, il faut piler la graine pour faire manger à ton mari. Donc quand on te fait debout, c'est ce mortier, ça te donne un gros cœur. Là, tu deviens une femme au foyer. Tu deviens une femme au foyer. Si tu es si mortier que tu descends, demain, tu ne peux pas aller chez toi. Tu es déjà marée dans le village. Tu ne peux pas avoir l'idée pour dire que tu vas te retourner. La marraine veille à ce que tout se passe dans les normes. Elle doit descendre à son pied droit, pas pied gauche. Pourquoi ? Parce que c'est dans une maison qu'elle doit rentrer. C'est le mari qui te commande. Donc il faut descendre à la main droite pour être soumise à ton mari. Donc elle doit descendre à la main droite. pour qu'elle soit soumise à son mari. Donne-moi ta main droite et puis ton pied droit. Tu descends avec ton pied droit. Ta main droite. Ton pied droit. Ton pied droit. Ton pied droit, oui. Descends. La marraine veille à ce que tout se passe dans les normes. Léontine restera trois jours dans la maison avant que ses beaux-parents ne la découvrent. C'est le soir de l'arrivée de Léontine que Luc et Patrice ont choisi pour apporter la pièce de Saint-Franc au doyen d'âge. Une opération qui rend officielle l'enlèvement de Léontine. Papa, comme l'exige de la coutume, nous sommes venus remettre la pièce de Saint-Franc que nous a remis le fils du vieux Tagnon. La voici. D'Aualo, je vous remercie, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes venus voir le plus vieux du village voisin pour qu'il parte voir la belle famille au frère pour lui remettre la pièce et dire que désormais, si la belle famille ne voit pas leurs filles, la fille se trouve dans l'autre village dans la famille de Tagnon, le vieux Koyé Tagnon. Donc lui, c'est le doyen du village, c'est son papa. Donc voici le vieux que nous sommes venus voir. Il a compris, il a accepté, il est d'accord même avec l'idée. C'est à lui maintenant d'aller négocier demain avec la belle famille. De retour à Adigbe, trois jours se sont déjà écoulés. Dans la cour de la belle famille, l'ambiance est à la fête. C'est le moment de découvrir la future mariée. Les compliments ne manquent pas pour Léantine. C'est une belle petite fille. Très belle. Très belle. Comment vous la trouvez ? Elle est jaune. Merci, Tari. Belle, pas mal. Elle est belle. C'est mon bébé. J'aime mon bébé. T'as l'âme et s'est... Donc... Elle est supprime, belle, mignonne. Jusque-là, Léantine est plus spectatrice de son bonheur, de sa nouvelle vie. Léantine n'a pas le droit de parler. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sait pas comment ça se passe. Nous, on va lui donner le futur. Sache que tu as des belles soeurs, tu as des beaux-frères, tu as des parents. Ton mari a des parents. Donc, tu dois savoir. Ne pas préparer et manger seul dans la cuisine. Tu dois partager. De toute façon, tu es jolie. On sait que tu dois aussi partager. Tu n'es pas encore mariée, vraiment ? Bon. Elle est déjà mariée. On l'a déjà volée, là. C'est pour nous. Elle est déjà mariée. On s'en met à la tueille, donc après la tueille, le lendemain. Ça va, c'est le savoir. Ça va, c'est le savoir de la chambre, donc elle est mariée. Le tatouage constitue l'ultime étape de son enterrement de vie de jeune fille, version chromaine. Sur ce mortier, l'éhontine va se faire appliquer sur la peau ce mélange d'ingrédients naturels. Ça, c'est un fruit. L'âme se trouve en bouse. Donc, ça donne des fruits. Nous, on va, on cueille et puis on casse. Puis ça devient comme ça. On sèche. Quand c'est séché, comme ça, on propare avec les feuilles. Les feuilles sont dans le mortier. Ça, c'est pour pas, c'est pour on mélange, on pile. Quand on pile, ça donne cette couleur, loire. Ce qu'on appelle tatouage chromaine. Mais ça, on appelle ça l'arri. L'arri veut dire tatouage chromaine. Le tatouage est au cœur de la vie chez les chromaines. « On a un peu plus de procès. » « On a un peu plus de procès. » « On a un peu plus de procès. » « Elle a honte. » « Elle a honte. » « C'est une nouvelle mariée. » « Elle a très honte. » « C'est toujours comme ça qu'on a une nouvelle mariée. » « Oui, oui, c'est toujours comme ça. » « En fait, on la déshabille. » « Ça reste juste ici. » « Mais elle a la honte. » « Elle a honte. » « Sinon, après-ci, c'est où nous, tous les seins, l'envoient. » « Mais on ne peut pas voir ça pour moi. » Cette mise en beauté est aussi un rite de passage du statut de fiancée à celui de mariée. « Le dessin qu'elle est en train de faire, ça, c'est pour le mariage. » « Il y a plusieurs dessins. » « Donc nous, en Pays-Courou, quand tu mets déjà, on sait si c'est pour la mariée ou si c'est pour d'autres ou si c'est pour le décès ou si c'est pour la résistance. » « Donc, en ce moment, ça, c'est pour le mariage. » Pour gagner en assurance, Léontine pourra compter sur sa marraine qui s'est assurée de son consentement pour le mariage. « Je suis allée vers elle. Elle et moi, on a échangé. Sincerement, elle a beaucoup pleuré. Mais j'ai fait de mon possible pour la convaincre. » Elle quitte ses parents. Elle vient chez ses beaux-parents. Elle ne les connaît pas de comportement. Vraiment, c'est un coup dur pour elle. Mais j'ai essayé de la faire comprendre. J'ai dit, « Je peux être ta mère. Il faut avoir confiance en moi. Où tu vas là ? Je suis là. Et je serai là pour toi. » « Donc, elle m'a fait confiance. Et puis, elle est venue. » Donc, c'est mon devoir de la protéger. Le dos, les pieds, les bras et le visage de la future mariée portent les marques de la nouvelle vie qui l'attend. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Le lendemain, c'est sous le préau dans le village de Clou que les familles de Léontine et de Martial se sont données rendez-vous. « Si la dot a pris beaucoup de retard, c'est parce que les familles ont dû évacuer, loin de notre caméra, les questions les plus sensibles. Cette cérémonie part du début de la journée. Vers midi, c'est terminé. Mais, compte tenu des problèmes que nous avons, c'est à cela que nous sommes arrivés à cette heure-là. Sinon, pour une femme chez nous, une femme qui va se marier, c'est comme elle est guerrière. Elle va confronter beaucoup de choses. donc on le fait le matin. Le matin, on le fait. Malheureusement, nous n'avons pas eu ce temps. Voilà pourquoi la nuit vient nous agresser. Dès l'entame des échanges, les parents du marié expliquent la raison de leur présence. « C'est bien, Sro, je te salue. Chaque chose a sa logique. Si nous vivons en communauté, nous devons connaître nos us et coutumes. Du temps de nos ancêtres, nous n'avons pas vu ce qui se passait. Mais cela est resté comme un parchemin que nous allons suivre. En prenant la parole, la famille Tanyam a chargé de vous dire que leur enfant est venu depuis hier pour votre fille. Il l'a enlevé pour faire d'elle sa femme. » Chaque mot est soigneusement choisi pour éviter l'incident. La pièce de Saint-Franc refait surface pour rappeler les démarches entreprises. La première pièce que nous avons reçue nous dit que ta fille est partie dans la nuit vers les 5 heures du matin. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous informer que votre fille n'est pas perdue. Mais elle est dans son village de son mari. Donc celui-là maintenant il représente le tabac. Moi j'ai une pipe à la maison. Le tabac pour fumer parce que dans l'ancien temps la plupart de nos parents de nos ancêtres fumaient dans la terre des pipes faites en terre. L'apparition de cette assiette installe le jeu des négociations. L'assiette fait plusieurs allées et venues entre les différentes délégations. Elle est importante. Lorsque nous allons rentrer dans les échanges parce que l'argent va sortir tout à l'heure et aussi il y a des bœufs qui vont sortir tout à l'heure et au moment que leurs côtés prennent la parole on dégage l'assiette qui va à leur endroit et vont déposer de l'argent dedans pour nourrir la cérémonie pour rendre la cérémonie belle. Voilà la signification de l'assiette. Ces graines représentent les dix bœufs que demandent les parents de la mariée pour la dot. Le cérémonial s'éternise sous le regard de Martial. L'enfant qui va se marier elle va produire beaucoup de choses. Elle est chargée de la cuisine elle est chargée de faire des enfants ils sont en train de pardonner c'est ça qu'ils disent mais parce qu'ils disent que les huit là ils ne peuvent pas mais comment tu as l'argent là-bas même ils élèvent des bœufs donc à donner si on est dans ces échanges-là. Pendant ce temps Léontine se prépare dans le salon juste à côté avec toute l'attention de sa marraine. Comme ils sont en train de faire la dot dehors je suis en train de la préparer parce que tout à l'heure elle va sortir aller se présenter à ses beaux-parents Elle arbore une tenue traditionnelle koumène Pour son maquillage aucun artifice à part le tatouage comme l'exige la tradition Quand tu mets ta bouteille tu es vilaine comme en commun mais quand on te met tu es koumène tu deviens encore plus belle ça fait ressortir notre beauté koumène naturelle Maintenant je vais me s'enfuir là parce que chez nous on se couvre la tête pour aller devant tes beaux-parents tu ne peux pas laisser les cheveux comme ça donc c'est un signe de respect en pays comme nous on peut faire sortir la femme il faut l'habiller et puis il faut ouvrir sa tête avec un fou là Retour aux discussions finalement la famille de Martial remet la somme de 31 500 francs CFA pour l'achat des deux bœufs soit 12 500 francs par bœuf selon le droit coutumique romaine 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 Le déblocage de la situation permet de présenter les éléments pour la dot. Il y a un chapeau, il y a un pagne, il y a une veste, une manchette avec une lime, c'est pour la canne, et la manchette avec une ligne, c'est pour le papa. Pour la mère, un complet de pagne de valeur, des sandales, un foulard, une grosse marmite. Enfin, de la boisson pour les réjouissances. Mais la belle famille va encore s'acquitter de la dette d'une chèvre pour la belle-mère. Martial est installé au premier rang pour assister à l'arrivée de son épouse. Je remercie les parents. Vraiment, ce n'était pas facile. Je suis content d'avoir ma femme, je vais partir chez moi avec elle. Reste le consentement des futurs époux. Mon fils ici veut t'épouser. Il a réuni toutes les conditions pour la dot, donc nous voulons savoir si tu veux de lui, si tu l'aimes. Ta chérie pour qui tu nous as réunis, celle pour qui nous sommes venus dans ce village, nous voulons savoir si vraiment tu l'aimes, si vraiment tu veux la prendre pour femme. Oui, de tout mon cœur, je la désire. Léontine est officiellement remise à l'oncle du marié, qui à son tour la remet à son époux. Chez les Krumen, l'homme doit constamment veiller au bien-être de son épouse et ne jamais recourir à la violence. En cas de cas, les parents sont chargés de régler. Si c'est pire, elle vient, elle prend la nuit et puis elle vient chez ses parents. Maintenant, les parents convoquent les parents du marié. Et puis, ils rèdent. Parce qu'il y a des fois, il y a des garçons méchants, giflent les femmes. Alors, il y a une chanson qui dit, elle est pour ta femme. Elle peut préparer à manger. Dans la nuit, vous allez vous coucher. Mais attention, ne lui casse pas l'œil. Si tu as fait ça, tu as un problème. Ce sont les chants des femmes qui accompagnent les nouveaux mariés. Sans grand faste, c'est le début d'une nouvelle vie pour Martial et Léontine. Membre du groupe Crou, les Croumaines se retrouvent dans la zone de San Pedro, Tabou, Grand Bérébi et appartiennent au groupe Crou. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501